Sur Aeromart Toulouse, la supply chain est à l'honneur. C'est pourquoi le traditionnel summit d'ouverture a été consacré aux politiques d'achat et de supply chain des grands groupes. Airbus, Boeing, Thales Alenia Space, la TECO Air ont ainsi consacré une demi-journée de travail, d'échange et de débat avec leurs fournisseurs actuels et potentiels. Alors on voit que vous êtes très sollicité, c'est très important pour la TECO Air de venir sur ce salon Aeromart ? Oui c'est très important effectivement parce que c'est un des moments, un des lieux où on peut partager avec nos fournisseurs, avec nos clients, se rendre compte qu'on est quand même aligné sur les stratégies. Donc oui c'est très important d'être présent. Alors quels sont les messages que vous avez donnés à vos fournisseurs actuels et potentiels ? Alors au niveau des fournisseurs, ce qui est effectivement très important c'est d'avoir de l'excellence industrielle, ça c'est la première des choses. Ensuite avoir évidemment de bonnes idées, de l'innovation, avoir envie de s'améliorer, donc faire de l'amélioration continue, ne jamais accepter d'être au mauvais niveau. On peut toujours s'améliorer et avoir une vue long terme, donc sur le futur avec un business plan qui tient la route. Ça c'est très important. Et l'envie, l'envie effectivement de relever des défis stratégiques avec notre groupe et puis avec nos clients. Alors est-ce que la TECO Air cherche encore de nouveaux fournisseurs ? Alors oui bien sûr, on cherche encore de nouveaux fournisseurs parce que tous les jours de nouvelles pépites sortent de terre. Donc évidemment on est à l'écoute du marché, on fait beaucoup de sourcing. On regarde également ce qui se passe sur les autres régions, c'est-à-dire qu'on essaye d'être un peu plus tourné vers l'Asie et donc la zone Amérique comme je l'ai expliqué. Mais on regarde aussi en Europe parce que tous les jours on a de nouvelles sociétés innovantes qui voient le jour ou bien des concentrations qui peuvent donner du sens au niveau business pour nos futures affaires ou nos affaires courantes. Alors vous avez beaucoup d'ambition pour la TECO Air, vous avez beaucoup d'ambition pour vos fournisseurs. Comment pouvez-vous aider vos fournisseurs à atteindre cette ambition très haute que vous leur fixez ? Alors de plusieurs manières, la première évidemment c'est d'essayer de leur montrer quelles sont leurs voies d'amélioration. Donc on fait énormément d'audits, on essaye de faire en sorte de leur donner la meilleure vision possible d'eux-mêmes au travers de nos propres yeux comme les autres le font. Mais ça ne suffit pas. Il faut également pouvoir les accompagner, il faut pouvoir leur fournir des solutions de plan d'action et également des moyens. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Donc dès qu'on voit qu'un fournisseur est capable de changer de statut et d'aller au statut supérieur, eh bien on déploie des énergies au travers de notre service développement fournisseur pour les emmener encore plus haut. C'est vraiment l'idée de l'amélioration continue où en fait on essaye d'atteindre chaque niveau supérieur au fur et à mesure, jusqu'au niveau qu'on appelle gold, comme nos confrères d'ailleurs dans l'aéronautique. Merci beaucoup et je vous laisse à vos fournisseurs. Merci.